Tout ce dont on a parlé jusqu'à présent impliquait la reconnaissance, puis le marquage ou l'engloutissement des choses louches qui se trouvent à l'extérieur des cellules. Par exemple, il y a les cellules B, qui portent des anticorps sur leur membrane. Ainsi, l'un de ces anticorps peut reconnaître quelque chose qui se situe hors de la cellule. Et bien sûr, les anticorps possèdent tous une partie variable, juste ici, qui est spécifique d'une chose donnée et permet de la reconnaître. Puis, tout cela est englouti et des parties de cette chose sont attachées à des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité de type 2, ou CMH2, que je suis en train de dessiner juste là, dans une autre couleur. Ce complexe CMH2 se dirige ensuite vers la surface de la cellule pour y présenter l'antigène. Donc ici, c'est un complexe CMH2 qui présente un antigène, c'est-à-dire un petit morceau de la chose suspecte qui a été reconnue tout à l'heure. Cette cellule est donc une cellule présentatrice d'antigènes. Et on a vu que les lymphocytes T auxiliaires disposent aussi d'une partie variable qui correspond à cet antigène spécifique. Donc ici, je décide un lymphocyte T auxiliaire. Et quand ce lymphocyte reconnaît l'antigène, qui est présenté par la cellule, il commence à se diviser en lymphocytes T auxiliaires mémoire et en lymphocytes T auxiliaires effecteurs. Les lymphocytes T auxiliaires effecteurs vont tirer la sonnette d'alarme et accélérer la réplication des cellules B, c'est-à-dire entraîner l'activation de ces cellules. En théorie, ce processus ressemble à une double poignée de main. Encore une fois, cela se passe en dehors des cellules. Quand on rencontre des trucs à l'extérieur des cellules, on les engloutit, puis on les présente sur des molécules du CMH2. On a donc vu qu'à l'extérieur des cellules, il y a les molécules de CMH2, il y a ces cellules T auxiliaires. Mais la dernière fois, on a également parlé des lymphocytes T cytotoxiques. Et tu te demandes probablement quel rôle il joue. Parce que s'il existe un CMH de type 2, il y a probablement aussi un CMH de type 1. Mais à quoi sert-il ? Et si on peut reconnaître les choses étranges qui sont à l'extérieur de nos cellules, comment fait-on quand quelque chose de suspect se passe à l'intérieur des cellules ? Comment notre système immunitaire réagit-il dans ce genre de situation ? En fait, comme tu peux t'en douter, on va répondre à toutes ces questions dans le reste de cette vidéo. Pensons à ce qui se passe quand des choses suspectes se produisent à l'intérieur de la cellule. Par exemple, cela peut être dû à un virus ou un certain type de bactéries. Mais pas seulement. Il arrive parfois que ce soit simplement la cellule qui tourne mal. Disons que ceci est une cellule cancéreuse qui a accumulé quelques mutations et commence à se multiplier comme une folle. Et parce que cette cellule cancéreuse comporte des mutations, elle va produire des protéines bizarres. Presque toutes les cellules de notre corps, sauf les globules rouges, ont un noyau et des molécules de CMH1. Le CMH1 de type 1 a pour but de lier les choses suspectes qui sont produites à l'intérieur de la cellule, puis de les présenter au niveau de la membrane cellulaire. Ainsi, même une cellule cancéreuse défectueuse va présenter des antigènes endogènes. Donc ici, le CMH1 lie ces étranges protéines qui résultent des mutations accumulées dans le noyau et il va les présenter à la surface de la cellule. Et tu as sûrement deviné ce que notre système immunitaire doit faire. Il faut qu'il élimine ces cellules cancéreuses. Donc, tout à l'heure, on a vu que le CMH2 type 2 sert à présenter des antigènes qui se trouvaient initialement à l'extérieur des cellules, avant d'être engloutis puis exposés à sa surface. Ici, les molécules de CMH1 lient les choses bizarres qui se situent à l'intérieur de la cellule, puis les présentent à l'extérieur de cette même cellule. Maintenant, comme tu peux l'imaginer, cette cellule doit être tuée. Mais qu'est-ce qui va la tuer ? Eh bien, c'est là que les lymphocytes T cytotoxiques interviennent. La cellule T cytotoxique est dotée d'un récepteur juste là, avec une partie variable qui est spécifique de ce type d'antigène-là et va donc s'y attacher. Cette association indique aux lymphocytes T cytotoxiques qu'il y a plein de protéines étranges qui sont produites dans cette cellule et que cette dernière et toutes les autres du même genre doivent être éliminées. La cellule T cytotoxique commence alors à se répliquer. Et comme les autres types de cellules immunitaires, elle se réplique en d'autres cellules effectrices, semblables à elles-mêmes, ainsi qu'en cellules mémoires, au cas où ce genre de choses se reproduiraient dans 10 ans. Et comme on l'a déjà vu, ce sont les cellules effectrices qui agissent réellement. Comment ? En fait, la cellule effectrice reconnaît les cellules qui présentent le même antigène associé au CMH1, comme c'est le cas juste ici. Pour cela, il faut bien sûr que les portions variables correspondent. Disons qu'il s'agit là d'une cellule T cytotoxique effectrice, avec son récepteur. Et sa partie variable est compatible avec cet antigène qui est présenté juste là. Je vais noter tout ça. Ici, donc c'est le complexe CMH1. Et là, c'est un lymphocyte T cytotoxique effecteur. Je mets un petit C pour cytotoxique. Et le lymphocyte met en place une sorte de verrou sur la cellule qui doit mourir. Il le fait non seulement par l'interface entre son récepteur et le complexe CMH1, mais également grâce à toute une série de protéines. Mon dessin n'est pas vraiment à l'échelle. Il faudrait bien sûr que tout soit beaucoup plus petit. Peu importe. Le lymphocyte T cytotoxique se fixe à ces deux niveaux. Et je ne vais pas entrer dans les détails, mais il forme essentiellement une synapse immunologique qui se situe en quelque sorte à l'endroit où les deux cellules interagissent. Quand le lymphocyte T effecteur identifie la cellule cancéreuse qu'il doit éliminer ou dont il doit provoquer le suicide, il commence à libérer plusieurs types de molécules. Il s'agit notamment des perforines qui, une fois libérées, créent des trous dans la membrane de la cellule cancéreuse qui va alors mourir. Il peut aussi libérer d'autres choses, telles que des grands hymes qui pénètrent dans la cellule et la tuent. Finalement, on a vu ce qui se passe quand on identifie des choses louches à l'extérieur des cellules et comment on les amène et on les présente en surface pour activer davantage la réponse immunitaire. Puis, on a parlé d'identifier les choses suspectes qui se trouvent à l'intérieur des cellules. On a vu que ces dernières sont présentées en surface grâce au CMH1. Puis, que les lymphocytes T cytotoxiques les reconnaissent et forcent la cellule à se suicider. Cela ne s'applique pas seulement aux cellules cancéreuses, mais aussi aux cellules infectées par un virus, par exemple. Imaginons une cellule comme ça avec son noyau, et cette cellule a déjà été infectée par un virus. Le virus a donc détourné la machinerie de réplication de la cellule afin de se multiplier. La cellule va donc indiquer au système immunitaire qu'elle est devenue une machine à fabriquer des virus et qu'elle doit donc se suicider. Pour cela, elle va décomposer certains des antigènes produits par les virus et va les associer à des molécules de CMH1. Ainsi, des morceaux du virus sont associés au CMH1 et sont présentés à la surface de la cellule infectée. Ce qui permet à l'ensemble de ce processus, dont on a parlé tout à l'heure, de recommencer et au système immunitaire de reconnaître et de tuer les cellules infectées. Merci. 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 Merci.